Hello les Kinkadicts ! Bonjour ! On espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on a décidé de vous présenter quelques astuces TikTok. Alors, top ou flop ? Restez avec nous, nous allons le découvrir dans quelques instants. Si vous êtes nouvelle par ici, par Zizi, par Zizi... Si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant là, tout de suite en bas, sur le petit rectangle rouge et en actionnant la cloche afin d'être inverti lors de nos prochaines publications. Si on vous manque, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Insta. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà ! Allez, c'est parti pour la partie de rigolade ou peut-être pas, finalement ça va peut-être bien se passer avec nos petites astuces sélectionnées rien que pour vous sur TikTok. Nous allons débuter par le teint et j'ai vu sur TikTok, enfin moi j'ai vu sur TikTok, sur YouTube aussi, des filles qui faisaient leur maquillage, on appelle ça le maquillage inversé, enfin en tout cas pour le teint. La tête en bas ? La tête en bas, voilà, et les pieds en haut. Le poirier, faites le poirier et voilà, tout sera réussi. Je me demande comment ça va se passer, à mon avis les traits vont s'affaisser, ça va être drôle. Oui, non, non, ne faites pas le poirier, c'est une très mauvaise idée. Ce maquillage inversé pour le teint, eh bien écoutez, on va commencer par appliquer 3 tonnes de bronzer. Alors je vais rester dans des produits crèmes afin que ça soit beaucoup plus simple, qu'on ne se mélange pas, qu'il n'y ait pas d'interaction entre les produits. Vous savez qu'en général, les poudres n'aiment pas trop se mélanger avec les crèmes. Mais bon, tout est relatif, parfois ça fonctionne, tout dépend des produits. Mais là, donc comme je n'ai jamais testé cette technique, on va prendre des produits en crème. Alors pour le bronzer, je vais choisir celui de chez Chanel, que j'aime beaucoup, qui est donc le Soleil Tan. C'est un produit qui est à la fois un peu crémeux, qui est, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est également poudreux. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime bien, qui fait assez naturel. Bon là, évidemment, je vais forcer la dose puisque j'y mettrai mon fond de teint en dernier. Allons-y ! Pour l'appliquer, je vais toujours l'appliquer avec mon même pinceau, qui est un pinceau de chez Beauty Bay, normalement pour l'highlighter, mais que j'utilise moi pour le bronzer. On y va. Alors comme d'habitude, vous connaissez les points où il faut placer le bronzer. Ça va donner à mon avis. J'espère que ce sera joli. Bon, de toute façon, c'est un peu le but des astuces TikTok. Ce n'est pas toujours bien réussi, mais bon, écoutez, on avait envie de jouer et de s'amuser un petit peu. Là, on dirait une enfant de 10 ans qui essaie de se maquiller. Oui, bon, voilà. Ça fait bizarre. Enfin, c'est comme ça. Allez, on passe sur le maxillaire. Vous vous rappelez, Mickauline, le petit double menton. Et puis là, ça permet un peu de cacher si vous avez commencé à avoir des bas joues un petit peu, si ça commence à s'affaisser par ici. Ce qui est le cas, pour moi, un petit peu, ça commence. Je fais mon petit passage sur le nez en main main. Ça doit être quelque chose. Non, ça passe à peu près bien. Ça passe à peu près bien. Bon, allez, si bien elle dit, alors c'est que tout va bien. Voilà, je poursuis avec l'highlighter. Donc là, j'ai pris un highlighter de l'année dernière que j'aime bien, qui est un highlighter de chez Kiko. C'était dans la... Je l'ai pris parce qu'il était liquide et qu'il est pas mal pour faire ça. Enfin, je pense. Donc, c'était dans la gamme Dolce Diva de l'année dernière. Voilà, un petit peu là. Voilà, on va faire ça. Et maintenant, on va blinder. J'ai pris donc une éponge velours pour le faire. Au moins, on voit bien où ça va se situer. Ah oui, voilà. L'avantage est là. Vous voyez, toujours les petites touches de lumière. Donc, au-dessus de la pommette, au-dessus du sourcil, plutôt vers la queue du sourcil, enfin, vers le milieu de la queue du sourcil. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Je tapote. Je n'ai pas trop estompé. On verra l'estompage. L'estompage, je ne sais pas si on peut dire l'estompage, mais enfin, on verra ça après. À mon avis, ça doit être rigolo. Pour le blush, j'ai choisi un blush de chez MUA Makeup Academy qui est la couleur pêche. Un petit tube sympathique. Je vais en mettre sur le dos de ma main quand même. On ne va pas... Bon, j'ai mis un peu la dose. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà, je récupérais avec mon blender. Non, Béa, s'il te plaît, commence par rigoler. Comment c'est pas drôle, hein ? On l'appelait les rouges. Bon, je crois que là, on n'est pas réel, il me semble. Bon. Même moi, ça me fait bizarre. Je me dis, mais quel est le bachasse qu'elle est en train de faire ? Je ne sais pas. Alors, pour celles qui ne sont pas du midi, le bachasse, ça veut dire le bordel, en fait. La connerie, hein ? Bref. Bon, je vous rassure, je ne connaissais pas l'expression non plus. Le bachasse, voilà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un effet seconde peau. Bon, là, on va voir ce que ça va donner. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je vais venir prendre avec mon blender. Et on y va. Alors, on va voir ce que ça va donner. Bon, il faut blender, hein ? Je pense que là, le... Comment dirais-je ? Le but de la manœuvre, c'est de bien blender le tout. Je blende, je blende, les amis, je blende. Deux heures après le blendage, me revoici, parce que j'ai blendé pendant un petit moment afin de tout mélanger. Je ne sais pas ce que ça donne. Béa, qu'est-ce que ça dit à la vidéo ? Alors, très sincèrement, c'est beaucoup plus joli en vrai qu'à la vidéo. Oui. Regarde-moi. Est-ce que ça a bien sculpté le visage ? Alors, je ne dirais pas sculpté. Par contre, ça donne un rendu plutôt très lumineux. Je ne dirais pas que c'est à sculpté comme quand tu le fais étape par étape. Oui. Mais c'est très homogène et très lumineux. OK. C'est plutôt pas mal, hein ? Moi, je dirais plutôt positif. Voilà. Bon, mais écoutez, imagine à quoi tu étais juste avant. Voilà, donc on valide cette première astuce. Je passe à l'anti-cerne. Et donc là, sur TikTok, j'ai vu une astuce où la fille mettait donc son anti-cerne. Ensuite, elle mettait du fard à paupières rose. Elle blindait le tout. Et ensuite, elle allait mettre un peu de fixateur sur sa houppette et son blender. Et ensuite, elle poudrait son anti-cerne. Bon, écoutez, on va tester. On va voir si ça donne plus d'éclat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un oeil comme je fais d'habitude et un oeil avec le fard à paupières rose. À moins que vous... Vous pouvez utiliser aussi quelque chose d'un peu crémeux. Moi, je n'ai rien de crémeux en rose mis à part mon fard à joues. Mais bon, peut-être là, ça va être un peu too much. Allez, on y va pour cette astuce. Comme anti-cerne, j'ai choisi le nouvel anti-cerne de chez NYX que j'aime pas, qui est pas mal, qui est donc un sérum qui est le Bare With Me et la teinte, c'est Vanilla. Je l'aime plutôt pas mal, cet anti-cerne. Bon, après, le Saint Graal n'existait pas, n'existe pas. Vous le savez pertinemment, je vous l'ai assez dit et puis vous avez dû, vous aussi, le notifier. Bref, j'en dépose une petite gouttelette, vraiment petite, sur le bout de mon doigt. Hop. Pour chauffer un peu la matière, je tapote. Alors, vous savez, on ne fait pas le... ça sert à rien de faire le triangle. Parce que le triangle, ça a tendance à surcharger et si vous ne voulez pas que ça se mette dans les ridules, c'est une très mauvaise idée de faire cette technique-là. Je vais en rajouter un tout petit peu. Donc là, c'est ma technique habituelle. Donc, je tapote avec le doigt, vous pouvez utiliser un pinceau. Ça, c'est un peu comme vous le sentez. le fait d'en mettre un petit peu sur le coin externe, ça va donner un côté lifté à votre regard. C'est ce qu'on cherche un peu. Alors oui, l'antisterne, c'est toujours beau quand on vient de le placer. Et puis après, ça se gâte dans le courant de la journée. C'est normal. L'œil clignote, l'œil... vous allez cligner des paupières. Non, pas clignoter des paupières. Vous allez cligner des paupières et c'est ça en fait qui va induire la migration de l'antisterne dans les petits plis. Voilà, ça c'est ma technique on va dire habituelle. Je laisse sécher un petit peu et puis après, je fixe. Alors de l'autre côté, j'essaye la technique de notre site TikTok. Donc, repareille, je reprends un petit peu d'anticernes. Je tapote. Hop, j'en ai ici également. Pour le coup, c'est une technique qui n'est pas forcément plus rapide. Non, là, on n'est pas du tout dans l'idée de la rapidité mais plutôt dans une astuce qui est censée éclairer et cacher les cernes. Je vais choisir dans une de mes palettes que j'ai déjà depuis un petit moment. Le petit rose clair qui est là. Je pense que ça devrait suffire. J'ai pris un pinceau Real Techniques. Allons-y. Ça fait un peu de rose, en effet. mélanger. mélanger. Je vais remettre juste une petite gouttelette d'anticernes. Alors, est-ce que c'est déjà plus lumineux, bien comme ça ? Est-ce que tu vois une différence ? Non. Alors, je n'ai pas poudré encore. Donc, je vais poudrer légèrement. Ce n'est pas flagrant. Non, ce n'est pas flagrant. OK. Alors, peut-être qu'il faut tester avec une texture crème mais je n'avais pas ça sous la main. Je vais mettre un peu de fixateur. Donc, comme elle fait sur l'éponge, je tapote un peu sur ma main pour enlever l'excédent. Donc, tu le fais avant la poudre. Ouais. En fait, c'est sa technique à elle. Et je poudre. Moi, j'ai l'impression que ça a enlevé de la matière. Mais bon, voyons voir. Après, je prends ma houppette. Je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu pour éviter de faire un plâtras. J'en profite, je vais fixer mon maquillage. Donc là, j'ai une houppette que Béa m'a offerte. Une petite houppette qui est très pratique pour aller dans les coins et les recoins. Béa, tu as acheté cette houppette où ? Nix. Non, pardon, Shane. Shane, d'accord. Très bien. Ça doit être un euro et quelques ou trois euros peut-être les deux. Bon là, comme d'habitude. J'en ai pris plusieurs et elles sont très, très bien. Je les ai trouvées très, très bien. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà, j'ai mis juste sur ma zone T. Vous connaissez, vous avez l'habitude. Alors, je vais poudrer juste comme je fais un petit peu, alors pas trop parce qu'après, je trouve ça, ça fait un côté kéki, un peu desséché. Mais moi, comme je porte des lunettes, bon là, pas aujourd'hui, mais j'aime bien poudrer bien correctement mon coin interne de façon à ce que l'anti-cerne, parce que des fois, les lunettes glissent, vous savez, vous les mettez, vous les enlevez, la petite accroche de la lunette, elle va parfois décoller un petit peu la matière. Si vous voyez que l'anti-cerne a un peu migré, vous le retapotez avec une petite houppette ou bien avec une éponge, un blender. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Ça ne fait pas d'épaisseur de poudrer après le fixateur? Écoute, je ne sais pas, je teste. Là, je me vois bien dessécher quand même de ce côté-là plus que de ce côté-là. Je trouve que c'est plus, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi, je vois ressortir mes ridules de déshydratation plus de ce côté-là que de celui-ci et j'ai poudré de la même façon. peut-être aussi parce que j'ai utilisé une poudre rose et que je n'ai pas un produit crémeux. Peut-être que c'est ça le problème. Je ne sais pas. À tester d'une autre manière et puis je trouve que ça a un peu décroché la matière et donc du coup, je vois plus mon cerne de ce côté-là. Qu'en pensez-vous? Bon, vous me mettrez tout ça. On le voit un peu plus. En fait, il descend plus bas. Ouais, donc pourtant, je l'avais bien camouflé. Bon, mettez-moi en commentaire ce que vous voyez. Bon, l'astuce n'est pas validée mais peut-être qu'il faut que je trouve quelque chose de rosé en crémeux de façon à ce que ce soit plus facile à utiliser, à tester, à voir. Alors évidemment, si vous avez la peau noire, si vous avez la peau mat, très mat, n'utilisez pas cette astuce-là parce que le rose, ça n'ira pas du tout. Utilisez à ce moment-là plutôt quelque chose de plus orangé. On passe aux yeux. Alors là, j'ai trouvé deux techniques différentes. On va commencer par la première qui me semble la plus portable, on va dire, mais que j'ai trouvé intéressante. On va voir si ça fonctionne. Je réutilise toujours ma palette James Charles de chez Morphe. Une palette où il y a tout plein de couleurs. Et je vais, comme je suis en violet, je vais utiliser des couleurs dans les tons violets. Je prends un pinceau plat. Celui-ci vient de mon kit Jessup et c'est le numéro 233. Donc, c'est un pinceau plat classique. Je vais prendre d'abord la couleur la plus foncée, c'est-à-dire ce violet-ci. Je vais la poser sur le coin externe. Enfin, la fille, elle fait des petits slashes comme ça sur son... En quoi consiste alors cette méthode ? C'est de faire des traits ? Alors, on fait des traits sur les yeux. Et ensuite, on va blinder. Donc, écoutez, on y va avec le premier violet. Je vais essuyer mon pinceau à chaque fois. En second fard, je vais appliquer ce fard-là qui est un fard mat également comme le premier. Tu as mis quelque chose sur ta paupière ? Alors, j'ai mis une base. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de la blinder. J'ai des petites ridules. Ensuite, j'applique celui-là. On y va pour celui-ci. Un violet un petit peu pailleté. Donc, on est d'accord que tu les mets côte à côte ? Voilà. Je les mets côte à côte. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit de plus. Et puis, ce qui me reste un tout petit peu de place, je vais mettre une couleur claire. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Et donc, l'idée après, c'est de prendre un pinceau blender. Est-ce que tu peux montrer ta paupière fermée qu'on voit bien où est-ce que tu es ? Ah oui, en effet. Bon, voilà. J'ai déposé le truc. Je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Je ne suis peut-être pas montée assez haut. Bon, on va voir. Donc, je vais dégrader en partant du côté le plus... Comment dirais-je ? Intense. Voilà. Donc, je vais mettre... En fait, les fards vont se mélanger tout simplement. Après, je vais partir sur mon côté. Voilà. On blinde un petit peu quand même. Alors, je ne suis peut-être pas assez montée assez haut. Vous savez, en vieillissant, la paupière, ça affaisse un petit peu. Je vais donc en rajouter. Je remonte un petit peu. Du coup, hop là. Je remets les mêmes couleurs. Il n'y a que le beige que je ne vais pas remettre. Je repars avec mon pinceau blender. Alors, je n'ai pas de fard de transition. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas mis. Ce n'est pas évident à dégrader quand même. Après, tout dépend de ce que vous allez mettre. Petit conseil, peut-être mettez un fard à paupières avant un peu beige. Alors, je vais prendre justement un beige. Là, je vais essayer de dégrader le bord parce que du coup, ça fait... En fait, ils ont collé quelque part les fards, j'ai l'impression. Et c'est plus difficile à dégrader. Oui, oui. Bon, après, c'est des fards mat en plus. Donc, les fards mat, vous savez, ils sont quand même plus difficiles à travailler. Oui, ça fait un petit peu des tâches quand même. À retester avec d'autres fards peut-être plus, moins mat. Est-ce qu'on ne pourrait pas dans ces cas-là les mettre au doigt, par exemple, sur des beiges et un seul quelqu'un qui est pressé. On met les ombres comme tu as mis plutôt que d'utiliser un pinceau, on le fait au doigt et après, on a un seul pinceau pour tout dégrader. Bon, quelqu'un qui veut des couleurs plus légères, ça peut être pas mal comme astuce. Oui, à tester. Alors là, évidemment, je vais quand même mettre un petit peu de violet dessous pour faire un rappel. Donc, j'ai pris toujours un pinceau de mon kit Jessop. Donc là, je mets le violet, la première couleur que j'ai déposée. On va essayer de faire ça correctement quand même. Dans l'idée, c'est pas mal, mais après, bon, voilà. Je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais prendre le bleu le plus foncé que j'ai utilisé. Je vais juste en mettre un petit peu ici. Le bleu, le bleu, le bleu et le violet, c'est deux couleurs qui sont jolies quand elles sont juxtaposées. C'est plutôt pas mal. On est dans le ton de ma robe. Et je vais reprendre ma couleur claire que je vais utiliser. Voilà. Pour moi, c'est pas assez travaillé. Mais à mon avis, si on couvre un peu la paupière avant, ça peut être sympa. Voilà. Ça a un peu patché, là, en effet. Bon. Quand on est bien de vis, ça doit être bien, je pense. Voilà. Disons que ça peut être une aide, en effet, pour, si on ne sait pas dégrader ses fards correctement. À ce moment-là, partez sur des fards plutôt dans les tons nude, marron, etc. Vous savez que ce sont des fards qui sont toujours plus faciles à dégrader que des fards colorés. Moi, je suis partie freestyle, bien entendu. vous me connaissez. Voilà. L'astuce suivante, trouvée également sur TikTok, il s'agit d'appliquer son fard avec un kleenex. Vous allez me dire, ouais, d'accord, qu'est-ce que ça va dire ? Ben, écoutez, ça va donner un côté arty. Alors, évidemment, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez faire spontanément. Et, bon, moi, c'est vrai que je suis makeup artiste, j'aime bien m'amuser avec les textures, les couleurs, etc. Et le côté arty m'a quand même séduite. Alors, je vais partir dans des tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus nude, avec des marrons, ce qui va être beaucoup plus facile et peut-être beaucoup plus portable. Donc, on prend le kleenex, on le plie sur son doigt. Je reprends ma même palette. Je vais utiliser ce fard marron. Alors là, écoutez, je vais quand même poudrer ma paupière parce que j'ai eu une mauvaise expérience il y a deux minutes. Donc, je vais prendre un fard un fard belge classique et je vais poudrer ma paupière. Si vous n'avez pas de fard belge classique, vous pouvez utiliser votre poudre pour poudrer votre visage. Alors, si vous avez la peau noire, évidemment, ne prenez pas un belge classique. Il faut prendre la couleur de sa paupière si vous voulez fin de sa peau. Allez, on y va. Oh, putain, ça commence bien. Voilà, déjà, ça commence bien. Les paupières tombantes, je ne sais pas si ça va le faire. Bon, on va voir. Voilà, on dépose comme ça. Je nettoierai après la première couleur. La seconde couleur que je vais utiliser, ça va être ce marron un petit peu cuivré. en trois, celle-ci. Bon, ouais, Béa, j'entends Béa qui ricane. Et pour finir, cette couleur-là, orangée, je vais mettre au coin. Ce n'est pas évident à déposer. Honnêtement, ouais. Les couleurs sont très belles. Oui, les couleurs sont très jolies. Alors, attendez, je vais juste rajouter parce que là, du coup, la première couleur, je ne l'ai pas assez montée. Je récupère un peu du marron. Ouais, bon, c'est un peu catastrophique, l'histoire. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, normalement, on ne blinde pas. Mais je vais quand même juste un poil blinder. Ici. Bon, ce n'est pas convaincant. Bon, écoutez, ce n'est pas une option validée pour nous, les quinquains. Pourtant, je vous assure que ce que j'avais vu, c'était joli sur la fille. Bon, je vais quand même un peu améliorer le maquillage. bref, je ne vais pas vous dire que c'est validé parce que c'est un peu bas de chasse. J'ai eu des... Ça m'a fait des patchs un petit peu aussi, là. Non, ce n'est pas une grande réussite. Mais bon, écoutez, c'est bien testé. Pour nous, les quinquains, franchement, non, ça ne le fait pas. Voilà, donc non validé. Celui-ci, à retester, mais plutôt validé. Celui-là, non validé. Bon, je vous ai encore trouvé une autre astuce TikTok. Un peu loufoque, c'est pour mettre son eyeliner. En fait, je vous ai trouvé deux autres astuces pour mettre son eyeliner. Donc la première, donc là, je vais prendre mon eyeliner Epic Liner, Epic Ink Liner de chez NYX que j'aime beaucoup, qui est un fun qui glisse très très bien. La première astuce était de prendre un... Ce maquillage est une catastrophe. C'était de prendre un cure-dent, voilà, que j'ai pris là et que je vais donc colorer en noir. Ça va me faire une sorte de pochoir et je vais l'appliquer bon, écoutez, ça a déposé en tout cas. Après, oui, c'est pas parfait, parfait. Je remets un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas... Bon, c'est pas... C'est pas dramatique, hein. Alors, je vais juste remplir. Ben, je trouve pas ça aussi dramatique que ça. Écoutez, franchement, Béa, qu'en penses-tu ? Mais, ouais, j'ai juste fait le remplissage. Pas mal. Parce qu'au moins, on est sûr de pas trembler. Voilà. C'était pas si mal au final. La deuxième astuce, ben, c'est une barrette. Une barrette, vous voyez, avec le petit V, comme ça, là. Vous voyez, qui est censée donc aller comme ça. Bon, ben, écoutez, on va tester. Alors, je mets donc du... Toujours de mon feutre là-dessus. Soyons fous, hein, on est là pour s'amuser, hein. Alors. Essayez de le placer correctement. Bon, je n'ai pas mis à dire. Je recommence. Ouais, bon, je sais pas si vous voyez, mais après, il faut le fignoler, mais pourquoi pas. Ça fait un angle un peu épais quand même. Enfin, un peu large. Ouais, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, je vais juste la ranger. Bon, pour les paupières tombantes, vous oubliez la technique. Voilà, je l'ai un peu fignolée, mais bon, ça peut être une ligne directrice. Alors, évidemment, il est différent de l'autre, puisque l'autre, je suis partie sur quelque chose de plus fin, mais ça peut être une ligne directrice. Pourquoi pas ? À retester. Je valide quand même les deux astuces. C'est pas... C'est pas si mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous avez déjà testé ce genre d'astuce ? Est-ce que vous avez testé des astuces de chez TikTok ? Dites-nous en commentaire, faites-nous rire, parce que c'est vrai qu'il y en a, franchement, elles sont complètement loufoques. Mais là, j'étais vraiment très sceptique et Béa aussi était très sceptique pour l'eyeliner, mais je trouve qu'au final, ben écoutez, c'est pas si mal que ça. Passons au mascara avec une autre astuce découverte sur le site. Je vais juste recourber un petit peu mes cils. Alors, faites bien des petits à-coups comme ça, si ce qu'il y a de mieux que plutôt un seul passage avec le recours de cils. Alors, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je mets une base qui est donc le Lâge Sensational de chez Jemais Maybelline. J'ai deux astuces pour le mascara. J'ai choisi le mascara Lâge Sensational de Jemais Maybelline. Il suffit d'utiliser le bout de votre brosse de mascara et d'agir par petit tapotement sur les cils. Ça fait quand même des pâtes, des petits dépôts. Pareil, ça doit dépendre de la qualité de ta frange de cils. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je n'ai pas une frange de cils exceptionnelle. Bon. On va les essécher. Je ferai une deuxième couche. On verra. Je vais juste un peu sur les cils du bas. Je m'en suis mis carrément à l'intérieur de l'œil. Du coup, en faisant cette technique-là, bon, je ne suis pas très emballée. Non, je ne valide pas cette première astuce. Bref, passons au deuxième œil. Je mets encore ma base, comme d'habitude. Bon, mais en ce moment, mes cils ne sont pas extraordinaires. Là, je vais refaire une petite cure de Kikilash puisqu'il est revenu en ligne sur Amazon. La deuxième astuce, c'était de tirer la paupière et d'appliquer son mascara. Bon, je ne sais pas en quoi ça pourrait changer quelque chose de tirer la paupière. Bon, j'ai déjà commencé à faire des conneries, des tâches. Ah, ça n'a pas l'air mal en fait. En fait, ça étire plus le regard vers l'extérieur. Ouais, voilà. Donc, oui, c'est pas mal, je trouve. ça fait un effet plus du coup œil de chat. J'en mets un petit peu en dessous. Alors, quand vous avez une petite tâche de mascara, ça, ça arrive souvent. Vous ne l'endez pas avec du démaquillant, vous la laissez bien sécher. Ensuite, il suffit de prendre un goupillon. Donc là, c'est un goupillon de mon crayon à sourcils, mais on va juste gratter ses dents. Là, j'en ai mis un petit peu là. Là, est-ce que j'en ai mis de l'autre côté un petit peu là aussi ? Voilà. Le fait de gratter, ça va décoller un petit peu le mascara et ça évite de faire une tâche en utilisant une eau micellaire ou un démaquillant, enfin, quelque chose comme ça. Deuxième passage. Ça permet peut-être en effet de choper plus de cils qu'on chope moins en faisant la technique habituelle. Écoutez, c'est à retester, à retester avec un oeil fait normalement et un oeil fait ainsi, mais ce n'est pas trop mal, je trouve. Donc, je valide cette astuce. Je valide cette astuce. Pour les lèvres, j'ai vu une astuce aussi où les personnes mettaient un baume à lèvres. Moi, c'est ce que j'ai déjà sur moi. et ensuite, elles utilisaient un fard à joues. J'ai choisi le fard à joues de chez Dior, le Backstage, en teinte plutôt orangée. Il existe également en teinte rose, le Rosiglo. Normalement, c'est des fards à joues qui, plus vous allez appliquer sur une zone humide, plus il va se teinter. Plutôt qu'utiliser un pinceau, je vais prendre mon doigt, je vais le mettre sur le fard et le mettre ça le fait. Dans ces cas-là, il ne faut pas avoir à reconstruire la lèvre, c'est vraiment juste pour teinter. Oui, c'est juste qu'en... Si vous partez et que vous avez oublié de prendre un rouge à lèvres. Voilà, par exemple, si vous voulez faire un no make-up, make-up, par exemple. C'est pas mal, ça teinte. Oui. J'aurais pu très bien aussi utiliser le fard à joues que j'ai utilisé tout à l'heure. Voyez celui-ci, je vais le mettre par-dessus, mais ça doit faire le même esprit. Oui. Mais c'est pas mal. Disons que si vous partez en week-end, que vous voulez prendre un minimum de choses dans vos affaires. Vous êtes sûre d'être raccord entre votre fard à joues et vos lèvres en plus ? Voilà, bon là, j'ai pas fait de contour, j'ai rien fait, je suis vraiment restée dans l'idée du no make-up, make-up, enfin en tout cas sur les yeux, on y est allé. Mais vous pouvez très bien faire aussi votre contour des lèvres et ensuite utiliser cette technique. Ça fonctionne. Voilà, très bien. Validé. En caméra, je fais mes sourcils, j'ai pas vraiment d'astuce pour les sourcils, enfin j'en ai trouvé une en fait, pour discipliner les sourcils de mettre une colle à fossiles mais une colle à fossiles sans silicone et là, la mienne est avec silicone donc je peux pas tester et vous montrer mais hors caméra, je fais mes sourcils et je reviens. Et voilà, maquillage terminé. Alors évidemment, dans cette vidéo, il y a des tops, il y a des flops. Alors les tops, vous l'aurez compris, le teint, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, c'était plutôt pas mal, j'ai un joli rendu, enfin ça me plaît bien, c'est moins structuré que lorsque je fais les choses comme d'habitude. En ce qui concerne les tips pour les yeux, alors l'eyeliner, j'ai trouvé, c'était quand même pas trop mauvaise idée, c'était plutôt pas mal. Après, bon, il faut bien le retravailler, mais bon, ça peut être une aide supplémentaire si vous avez du mal à faire la petite aile. ensuite, concernant l'application des fards à paupières, bon là, très honnêtement, je ne l'ai pas fait, donc bon, voilà, donc ce n'est pas validé. De ce côté-là, je pense que je resserrai différemment avec d'autres fards à paupières, donc des fards moins mat, parce que là, c'est vrai, j'ai utilisé du mat. Je vais essayer avec des fards plutôt un petit peu, on va dire, satinés, je pense que ça se dégradera beaucoup mieux et je mettrai surtout en base un petit peu de fards à paupières beige pour démarrer. On espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les astuces Tic-Noc ne sont pas vraiment toutes bonnes à prendre, ça, c'est évident. Mettez-nous en commentaire vos retours et ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous pensez que le sujet pourrait intéresser les personnes que vous connaissez, n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux, même à parler de nous auprès de vos amis, vos collègues de travail, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like, merci, merci, et sans vous abonner à la chaîne en cliquant là sur le petit rectangle rouge, toujours pareil, le rectangle rouge, la cloche, afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos et rejoignez-nous sur Instagram, je vous mets le compte ici ou alors, je ne sais plus, bref, voilà. On se retrouve très rapidement le dimanche à 18h. En attendant, prenez soin de vous et profitez de toutes ces petites astuces TikTok. Au revoir.